Et bien salut à tous, c'est Derko pour une nouvelle vidéo de notre display sur Alien Isolation et on attaque ensemble notre épisode numéro 15. La dernière fois nous avions commencé à mettre en place le piège dont le Marshall Wade nous avait parlé et à l'Alien c'était montré extrêmement curieux, comme d'habitude, Philippe est toujours très curieux, assez envahissant également malheureusement, il faut dire ce qu'il y a. Ok, on va essayer de se barrer vite fait, vite fait, vite fait, il faut que je regarde s'il n'y a pas de bouche d'aération au-dessus de moi, ça va, c'est bon. Il y a fait une bouche d'aération ici mais je suis passé en mode run à foot, pas de soucis. Donc il faut que je me casse maintenant. Donc Ricardo n'est plus là. Je vous rassure de suite, il n'est pas mort. On pourrait croire mais non, il n'est pas mort, l'Alien ne l'a pas tué. Et donc on va continuer un petit peu l'aventure pour essayer de faire en sorte que de se débarrasser de l'Alien. Ok, donc le plan a foiré. Ouais. Ok, bon bah c'est parti. Ok, d'accord. Donc on va aller à Gemini, Exoplanet, Solutions visiblement. Je profite qu'il y ait un point de sauvegarde ici, alors que ça ne fait même pas deux minutes que l'on a commencé l'épisode, pour sauvegarder. Mais vous me connaissez, je suis du genre très prudent. Voilà, ça c'est fait. En plus j'ai un spot sur le radar. Ce qui veut dire qu'en soi, ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir sauvegardé. Juste qu'il ne va pas me faire chier. Le Philippe. Bref, on continue. Minion, j'en ai pensé déjà épisode 15. Ça avance gentiment, ça avance relativement vite. Ça avance à bonne vitesse. Et on avance tranquillement dans l'aventure, mine de rien. Ça se passe plutôt pas mal. Je vous rassure, on est assez loin de la fin. Parce que, évidemment, je ne vous cache pas que le plan du Marshall Waits, ça ne va pas être si simple que ça. Il y a un monsieur. Alors, je ne sais pas si c'est un gentil monsieur ou si c'est un méchant monsieur. Visiblement, c'est un méchant monsieur. C'est vraiment n'importe quoi. C'est un méchant monsieur. Et j'espère que l'alien ne va le bouffer sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Mais non, je confirme, il est toujours là, le monsieur. Le problème, c'est que là... Le seul truc que j'ai à distance, c'est le flingue. Et le flingue, je ne peux pas me permettre de l'utiliser. Je pourrais utiliser un émetteur de son, mais je n'ai pas forcément envie que l'alien vienne me faire chier. Non, mais en fait, non. Tu es décidé à ne pas bouger, toi. Ok, bon. Il m'a gaulé. Donc, ça pourrait être bien, à la limite, qu'il vienne me dire bonjour. Ou pas. Bon, on va passer à autre chose. Émetteur de son. Donc, en fait, c'est pas qu'il coûte moins cher, c'est qu'il est plus performant. Voilà, vous voyez. Pas là du tout. Pas là du tout, en fait. Bon, au moins, ça fait descendre l'alien. Donc, je pense que le mec s'est barré. Ouais, je l'entends pleurer comme une fille, et je le vois courir. Sur le spot. Donc, ça veut dire que... La porte est ouverte, donc l'alien est juste là. Mais il ne vient pas, c'est une bonne chose. Vas-y. Va voir mes potes, les humains. Ok. Ah, putain. Je ne pensais pas qu'il m'avait vu. Bon, ben voilà. Ça, c'est fait. L'enforêt de merde. Je ne pensais pas qu'il m'avait vu. En fait, il était de côté. Donc, je me suis dit, non. Il ne m'a pas vu. Bah, en fait, si. Alors, oui. Des fois, j'ai un petit bruit de... Chelou, en fait. Genre là, quand je me déplace. Voilà. Voilà. C'est en fait, juste un bug sonore. Il faut juste virer. Il faut juste faire apparaître et disparaître le lance-flamme. Bon. Donc, on va faire autrement. Tout ça parce que Ripley n'était pas foutu de lever le bras assez haut pour balancer l'émetteur de son, quoi. S'il te plaît, quoi. Merde. Ok, là, je n'ai pas de spot. Le monsieur est toujours là-bas. D'accord. D'accord. Donc, on va la refaire en essayant de ne pas se planter, cette fois-ci. Genre, par exemple, on y envoie là-bas. Là, l'alien est descendu. C'est une bonne chose. Voilà. Il s'occupe des humains. Si, si, c'est vrai. T'inquiète pas. C'est toi qui l'as attiré, ma grande. Enfin, c'est moi. Et là, il faut juste qu'il se barre maintenant, l'alien. Vous voyez que l'émetteur de son fait carrément du bruit plus longtemps. Donc, c'est ça, l'évolution au niveau 2. Bon. Par contre, je crois qu'il se rapproche de moi, là. Je crois qu'il se rapproche. Non, il s'éloigne. Occupe-toi des méchants, monsieur, s'il te plaît. Occupe-toi des méchants, monsieur. Je crois que j'ai entendu une fille gueuler, mais genre, ah mon dieu, il est là. Là, on est en mode, on se la joue discrétos. Ok, il est remonté dans un conduit d'aération. Et il vient de redescendre dans un conduit d'aération et il butait quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de spot sur le radar. Alors, ça, c'est un conduit d'aération. On va vite passer dessous. L'avantage étant que maintenant, j'ai le lance-flammes pour le repousser au kazoo. Mais tout de même, je préfère éviter de l'utiliser, voyez-vous. Gemini exoplanète. C'est juste là en plus, c'est parfait. Ouais. Ben, c'est sans toi que j'y vais, mon gars. Euh, mon dieu. C'était assez chaud, patate. Bon. Il nous a tués. Ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière. Je ne vous le cache pas. Mais bon, ça surprend toujours un petit peu, quoi. Allez, on continue. Là, ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien. Je suis à Gemini, Waits. Il faut qu'on remette le courant dans tout le bâtiment. Vous allez devoir utiliser le mot de charge. Mais je n'ai pas vu marcher depuis que Sixson a arrêté de financer les recherches de Gemini. Évidemment. Alors déjà, primo, avant toute putain de chose. Putain, Henny, proche, ne me dis pas qu'il est dans la zone, là. Ça ne va pas. On ne va pas être copains s'il est dans la zone. Ok. Donc. Ok, l'alien est juste là. Il se balade. J'ai deux spots. Pourquoi j'ai deux spots ? À mon avis, il doit déconner un petit peu le bisul. Parce que normalement, il n'y a qu'un seul Xenomorph. Il n'y a qu'un seul Philippe. Ok. Bien. Donc. À mon avis, il doit planter par rapport au niveau des... Enfin, par rapport aux étages. Il doit y avoir plusieurs étages. Et il ne doit pas apprécier le fait qu'il y ait plusieurs étages. Il se dit, ouais, il y a un mec à cet endroit-là. Mais en fait... Ah, ou alors il y avait elle. Bonjour, madame. Tu as l'air totalement déprimée, dépressive. Mais je ne t'en veux pas. Est-ce qu'il y a quelque chose ici à récupérer ? Parce qu'on s'est déjà croisé, toi et moi ? Je ne crois pas, non ? Je m'en serais souvenu. Ou alors... Oh putain, je la sens mal, cette zone, bordel. Je dis ça pour presque toutes les zones. Je crois que je me rappelle de cette merde. Je crois que je me rappelle de cette merde. On va y avoir des synthétiques. Alors, par contre, comment te dire que la boule de l'aération... Je vais te faire voir. Voilà, ça c'est fait. Le plan. Bien. On le prend. Il n'y a pas de spot, c'est une bonne chose. La ligne ne zooppe pas, je suis là. On a essayé pendant des années de vendre toute la panoplie en parallèle de Sébastopol. Personne n'a jamais mordu à la maison. Donc la sécurité est toujours en ligne. Ok. Ok, assez bavardé maintenant. Ouais. Comme tu dis, Ripley. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Te laisse pas faire. Bordel. C'est pas rassurant du tout, cette putain de zone. Alors, je dois passer à côté de plein de petits trucs, mais c'est pas grave. Genre là, il n'y aurait pas du... Bon, déjà, il y a en tout cas pour se planquer ici. Putain, mais c'est dingue, glauque. Putain, en plus, en piteux état réellement, quoi. C'est dingue, tout ça. Hop, ça, je prends ça. Je peux pas prendre, je suis plein. Ok. Je regarde toujours au plafond, on sait jamais qu'il y ait des putain de... Voilà, conduit d'éliration. On va y essayer de passer dessous. C'est pas que l'alien peut tomber sur le point durable à tout instant, mais quand même. Ok. Alors, surtout... Torche-placement, on va pas la prendre de suite. C'est le reroutage. On va désactiver la caméra. Voilà, ça, c'est fait. Alors, primo. Ça, on s'en fout. Torche-placement. Ouais. Amélioration de chez l'humo. D'accord, donc ça va me permettre de passer ici, je présume. Euh, il y a un synthétique là. Je suis pas sûr que je sois censé être là, en fait. Résultat, j'ai peur sérieusement qu'il m'a pas vu. Ah, mais en plus, je dois aller là-bas. Je dois aller là-bas. Attends, me dis pas qu'il est descendu. Non, il est pas descendu. Attendez. 30 secondes. Réfléchissement d'herko. Ok. Donc, c'est bel bien là qu'il faut que j'aille. Ok. Donc. Ouais, non, je vais pas utiliser la torche-placement de suite. Bonjour, Bobby. Bonjour. Tu vas être gentil, Bobby. Tu vas pas me faire de mal, Bobby. Ok. Dans le doute, on prépare ceci. Ah oui. On recharge, ça peut être sympa. T'es gentil, Bobby. T'es gentil, Bobby. C'est bien, Bobby. Faut-moi la paix, Bobby. Putain, la vache. Eh, je suis en stress. Je pense que ça se... Ça s'entend que je suis en stress. Je peux grimper. Il y a quoi au-dessus ? Je sais pas. Je sais pas. On va y aller quand même. Musion d'hervole vert. Pourquoi pas ? Ça me sert pas à grand-chose. Mais pourquoi pas. Bordel. Ouais, en fait, non. Non, non. C'est un compte d'idération. C'est un compte d'idération. Je ne monte pas là-dedans, moi. Je ne monte pas là-dedans. C'est hors de question. Avec un Xenomor dans le coin. Alors, je crois que lui, si j'accède au terminal, il va me faire chier. Cette zone est interdite aux visiteurs. Nous faisons pas partie d'un compte d'acheteur de Sébastopol. C'est bien ça. Oh, bâtard, va. Fous-moi la paix. Bordel. Alors, faire ça sous une compte d'idération, c'est pas forcément la meilleure idée. Oh, putain, il me reste un pixel de vie. Un putain de pixel de vie, là. Grouille-toi de te soigner, ma grande. Et tu sais quoi ? Pour la forme, on va en prendre un deuxième. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Mais oui, si tu veux. Pourquoi pas. Je voulais prendre ceci. Tu ne m'as pas vu. Oh, putain de merde. Ok, voyez comme quoi le lance-flamme. Ça fait très Jurassic Park et les raptors dans la cuisine, ça. Ce que je viens de faire. Non, mais c'est bon. Casse-toi, là, Philippe. Parc-toi, je ne suis pas là. Bon, tu sais quoi ? Tu m'as saoulé, Philippe. Dégage. Salopard, il m'a saoulé. Bon, par contre, là, c'est pas que, mais ça devient un peu short, quoi. Dans le sens où Philippe est dans le coin. Il est du genre curieux. Donc, vous savez quoi ? On va se grouiller vite fait. Très, très vite fait. Ok, c'est bon, c'est fait. Ok. D'accord. Mais souvent, il faut que j'aille par là-bas. Ok, l'alien est ici. L'alien est ici. Ok. Casse-toi l'alien, s'il te plaît. C'est barré. C'est cool. En fait, à la base, j'aimerais bien aller voir. Il m'a entendu. J'aurais voulu aller voir, en fait, ici. Il y a juste une carte, mais c'est déjà ça. Putain, mec, quoi ? Sérieux. Je pourrais utiliser le levier, mais j'ai pas envie, parce que ça va ouvrir derrière moi. Ça m'aide pas, ça. Ok, non. Stop, 30 secondes. C'est où qu'il faut aller. C'est là. Ok. Donc, il faut passer par ce conduit-là, passer ici. Enfin, ce conduit-là. Cette porte-là, ici, et là. Et il faut que j'aille ici, aussi. Ah, mon dieu, putain. J'ai entendu un bruit d'alien, là. Mes gens ont un bruit pas cool, d'alien. Ouais, ouais, c'est bien ça. Il est derrière moi. Enfin, il est là-bas, au fond, quoi. Ok. Donc, il faut aller vers là-bas. Donc, on va vers là-bas. Parce que le détecteur me dit d'aller vers là-bas. Enfin, le plan me dit d'aller vers là-bas. Vers là-bas. Ok. On passe ici. Techniquement, ça va être bon. Dépôt. Ok. Ce qui m'inquiète, par contre, c'est que... Si. J'entends un point de sauvegarde. En premier lieu, on va aller sauvegarder. Avant toute chose. Eh, ça me rappelle quand on a activé le truc de la... Oui, oui, c'est bien ça. Quand on a activé le truc de... De Saint-Christobal. C'est à peu près le même truc. Je m'en fous que les animaux soient proches. Vas-y, sauvegarde. S'il te plaît, Ripley. Fais pas la conne. Mon dieu de merde, bordel. Vous imaginez même pas dans lequel état je suis. Surtout que là, mon polier, il fait dans les... 35 degrés salsus. Donc, ça, plus l'adrénaline. Autant dire que... J'ai chaud. J'ai très très chaud. Ok. Donc, il faut que je fasse quoi ici ? Ok. Donc, visiblement, il faut que je prenne l'échelle. D'accord. Donc, on va prendre l'échelle. On va prendre l'échelle. Que voulez-vous que je vous dise ? Ouais, vas-y. On y va. Et là, il y a les lignes qui m'attendent au-dessus et qui me bouffent. Non, par contre... Il y a une putain de bouche d'aération. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait toujours une bouche d'aération dans ce genre de jeu, quoi ? Ok. Par contre, il y a un truc que je voulais faire impérativement. Parce que vous avez vu, hein, l'alien. Tout à l'heure, à 2 pixels près, j'étais mort. Hop. Donc. Ça, c'est fait. Voilà. Ça fait déjà ça en moins. C'est nickel. Bon, l'avantage, c'est que là, je commence à être relativement bien au niveau carburant. Ça va. Je crois que c'est quelque part par là. Il faut que j'aille déjà à gauche et une carte. Donc, on va... Déjà, primo, avant de prendre la carte, il y a surtout ceci. On va désactiver l'image caméra. Comme ça, on sera tranquille. Ok, c'est bon. Ensuite, on récupère ceci. Un inventaire plein pour l'éthanol. C'est dommage. Ça peut être sympa. Surtout, il faut que je récupère la carte. Nickel. Putain, mais il me suit. Il m'aime bien, le Philippe. Il doit me suivre au parfum, je pense. La mandale doit sentir bon. C'est pour ça. Carburance, c'est bon, ça. Par contre, je l'entends renifler. Je ne suis pas très fan de l'idée, en fait, là. Comment vous dire, hein. Ça, c'est fait. Ok. Alors, le conduit d'aération avec la traînée de sang. Je ne le sens pas. Ça n'est pas du tout, bordel. Mais pas du tout, du tout. Ah oui, non. Il est vraiment juste au-dessus de moi, en fait, ce con. Ok. Ok, disjoncteur, réinitialisé. Ça, c'est fait. Alors, voyons voir. Je dois en avoir un deuxième, ici. Non, je n'en ai pas de deuxième, ici. Trouver les disjoncteurs, activer les disjoncteurs, la salle de contamination. Ok, donc il ne me reste plus qu'un seul. Plus qu'un seul putain de disjoncteur à trouver. Le truc, bon. Ce n'est pas forcément la meilleure idée d'être curieux dans cette situation-là. Mais vous me connaissez. Voilà. J'aurais dû regarder d'abord où est-ce que ça menait, avant. Ouais, ça mène ici. Génial. Bravo, Derko. Bravo. C'est bien. Ok. Par contre, là-bas. Ça mène où, ça ? Ok, il y a un truc qui... Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait rien, ici, en fait. Là, à droite, je vais dire. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Quant à savoir quoi, je n'avais pas la moindre foutue idée. Il faut un mot de passe. Tu vas voir qu'il était sur le PC qui était là-bas. Ou sur ce PC-ci. Il y a de grandes chances qu'il soit sur ce PC-ci, plutôt. On va accéder au terminal vite. S'il te plaît, l'alien. Ne me fais pas chier, maintenant. 2, 7, 4, 3. Ok. 27, 43. Alors, il y a un truc qui est activé ici aussi. Je n'ai pas fait gaffe. 2, 7, 43. De la Camelot. Je m'en fous de ça. Attends, j'ai fait ça pour de la Camelot ? Sérieusement, tu te fous de ma gueule, là ? Ici, il y a un truc. Mais je ne l'ai pas, le soudeur ionique, pour l'instant. J'ai que la torche plasma, c'est le niveau en dessous. Ok, bon. Vous savez quoi ? Là, vu qu'on a plus de 23 minutes de vidéo, on va descendre rapidement, là, cette échelle-là. Sauvegarder une fois qu'on est en bas. Et se laisser. Parce que, mine de rien, là, c'est un peu stressant, hein ? Vous ne trouvez pas ? Voilà. Moi, je trouve que si. Oui, je sais qu'il y a la ligne qui n'est pas loin, mais... Ne me fais pas chier, s'il te plaît. Merci. Ah, mon Dieu. Voilà, donc... J'espère sérieusement que cet épisode-ci... Vous a plu. Je me suis arrêté au bon moment. Je me suis sauvegardé au bon moment. Je me suis sauvegardé deux secondes plus tard. J'étais mort. J'espère sérieusement que cet épisode-ci vous a plu. Si c'est le cas, posez ça un petit like à la vidéo. De vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Philippe ? J'avoue que tu te caches, enculé. Je crois que lui aussi. Vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait ? Ça prend quelques secondes. Et ça fait toujours plaisir. Oh, putain de merde. Il est juste là. Non, mais il ne va pas venir me faire chier. Il ne va pas venir faire le tour. Non. Non. Voilà. Il n'y a pas la place pour passer ici. Non, mais casse-toi, Philippe. Philippe, casse-toi. Il y avait le bout de sa queue qu'il est passé. Ok, il est repassé par là. Il est passé par ici. Il repassera par là. Bref. Et surtout, comme je l'ai dit toujours, là, c'est un petit peu le stress, mais ça va aller. Je vais couper l'épisode juste après. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Je vais survivre. Même si je meurs, je vais survivre derrière. Ne vous inquiétez pas. Et surtout, comme je l'ai dit toujours, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Et à la prochaine. Bye bye.